Salut ! Salut ! Comment tu t'appelles ? Fatia. T'as quel âge ? 11 ans. Fatia, quand je l'ai vue, ça a été au-delà de mes espérances. Ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Elle a été nommée par le New York Times, parmi les 20 meilleurs performeurs de l'année 2020. C'est la seule française et elle est nommée aux côtés de Viola Davis et Sophia Loren. On a vu 699 petites filles. Je me souviens que ce jour-là, ma directrice de casting, Tania, elle a tout fermé, rangé son matériel. Elle m'a dit, désolée, on ne l'a pas trouvé. Je me suis dit, si on ne la trouve pas, on ne tourne pas. Coupée. Elle est arrivée en dernière. Et là, elle me rappelle après. Elle me dit, figure-toi qu'en sortant de la salle de casting, je l'ai vue arriver. J'ai tout réinstallé, je l'ai filmé. Et elle m'a appelée en larmes en me disant, Mahimouna, on l'a trouvée, on l'a trouvée. Et quand j'ai vu les images, c'était elle quoi. En fait, ça ne pouvait pas être une autre personne au monde. Je voulais justement cette évidence. Ce qui compte, ce n'est pas les phrases que tu dis, c'est ce que tu penses. C'est bien ce que je t'ai dit. J'avais jamais pensé au monde du cinéma avant. D'habitude, je vais à l'école comme tout le monde. Je fais mes devoirs, je rentre le soir, je pars avec mes amis. Donc, ce monde-là, ce n'est vraiment pas un monde auquel je suis habituée. J'avais un peu peur parce qu'il y avait déjà des filles qui avaient passé le casting. Et moi, je me disais qu'elles avaient eu des expériences avant, que moi, je n'avais jamais rien fait. J'étais choquée du fait que j'ai pu faire ça, en fait. J'étais en retard. Je suis désolée, je suis désolée. On va y aller ? Génial. Quand on casse des enfants, on casse aussi leurs parents. Et c'était essentiel pour moi d'être totalement transparente sur la raison pour laquelle je faisais ce film, le propos du film. On connaissait le sujet qui allait être traité. On savait qu'il allait être difficile. On a eu des discussions aussi avec Fatia, derrière, avant de signer quoi que ce soit. Et ils nous ont expliqué le cadre dans lequel ça allait être filmé. C'est-à-dire qu'il y aurait un accompagnement, des psychologues. Je pense qu'on était rassurés déjà par ça. Mais aussi par le sujet qui allait être justement bénéfique pour peut-être toute une génération. C'est des sujets très importants à aborder, je pense. En ce moment, avec les réseaux sociaux, on est exposés à des choses vraiment impressionnantes. C'est un film qui peut aider beaucoup de filles, de petites filles ou de grandes femmes, de comprendre plus ce que les personnes de mon âge peuvent penser. ... Fatia n'a rien à voir avec le personnage d'Ami. C'était vraiment un rôle qu'elle a dû construire. Moi, je sais pourquoi j'ai fait ce film. Et je sais qu'il y a des personnes qui soutiennent ce film. Je comprends le message derrière, donc c'est le plus important. ... Alors, je ne vous cache pas, je me suis assise. J'ai dit, il y a un problème, il y a eu une erreur, il y a eu un oubli. Enfin, ce n'est pas possible. Je l'ai vraiment vécu comme une sorte d'injustice. Je n'ai pas compris. La bonne nouvelle, c'était que les votants de l'Académie pouvaient quand même voter pour Fatia. Donc, elle était éligible. Quand on m'annonçait que j'allais aller au César, je me demandais déjà ce que j'allais porter parce que j'ai vu au César, les gens portent des grandes robes, des belles choses. Et là, de le vivre en vrai, j'ai hâte d'y être en fait. Maintenant, maintenant, maintenant. C'est très vite. Amis, allez, vous donnez à fond, là. Fatia Youssouf, elle aurait pu ne jamais savoir qu'elle a ce talent d'actrice. Et je suis tellement honorée, tellement fière de l'avoir dans mon premier long métrage. Enfin, ouais, c'était magique, vraiment, de tourner avec elle. Regarde vers le haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?